Comme tous les autres, je remercie vraiment beaucoup Madame Irina Petrescu et l'Institut français de Sofia et l'Institut italien pour cette invitation, je remercie et ça m'a permis de venir pour la première fois à Sofia et je suis très contente de faire cette intervention aussi. Alors, mon intervention, c'était très spécifique, lié au débat sur l'architecture italienne pendant les années 30 et le rapport entre Mussolini, les architectes et l'architecture, le style architectonique et donc très, très spécifique. Je reviens un peu arrière par rapport à les interventions précédentes. Voilà. En 1941, en faisant les bilans de la production architecturale italienne et de l'entre-deux-guerres, Marcello Piacentini, que Jean-Louis a cité beaucoup de fois, écrivait qu'en Italie on construit tant de bâtiments qu'une autre nation à la même époque n'a même pas envisagé de faire. Cette affirmation est en part de vérité, car dans la première moitié du XXe siècle, aucun État n'a investi dans l'architecture publique autant que l'Italie fasciste. Des centaines, des centaines de bâtiments. Cases del Fascio, écoles, bâtiments gouvernementaux, bureaux de postes, ministères, palais de justice, gares, maisons de l'Opéra nationale, balilles, bâtiments provinciaux, piscines, villes nouvelles et aménagements d'anciens centres ont été construits pour imprimer la marque du régime partout dans le pays. Il est évident donc qu'au cours des années 20 du fascisme, une forte alliance s'est créée entre l'architecture et la politique. L'architecture devient un instrument de gouvernement permettant d'obtenir le consensus des masses. Les bâtiments publics construits sont identifiés comme l'architecture du fascisme, construite par le régime pour le peuple. Tout ce qui est construit expose toujours clairement les emblèmes du fascisme. Cependant, l'attitude de Mussolini vis-à-vis de l'architecture n'a pas toujours été la même. L'attitude adoptée au début des années 30 est différente de la position adoptée à la fin de la décennie. En bref, comme l'a bien documenté l'historienne Paolo Nicoloso, que aujourd'hui Jean-Louis a cité plusieurs fois, et si dans un premier temps les douches ont utilisé l'architecture pour gagner le soutien des masses, par la suite, à partir des années 1930, après la guerre d'Ethiopie et avec la proclamation de l'Empire le 9 mai 1936, l'architecture devient un élément indispensable du tournant totalitaire du régime. Cela détermine, écrit Nicoloso, le passage d'une architecture d'un consensus à une architecture comme instrument d'éducation des masses, plus strictement liée à la politique du régime. Ce tournant implique un changement d'attitude vis-à-vis au style architectural, évidemment. En effet, si au début des années 30, le soutien de Mussolini allait indifférentement en langage traditionnaliste ou moderne, maintenant, à la fin du décennie, est explicitement indiquée la préférence pour une architecture certes moderne, mais à tendance classiciste, qui sera bien exprimée par les bâtiments de l'exposition universelle, que l'on verra tout à l'heure. À partir de ce moment émerge une volonté claire d'intervenir dans la discipline, d'intervenir dans le style, et notamment démarquer, même démarquer les formes architecturales. Entre 1937 et 1939, l'E42 et l'exposition universelle deviendra les grands chantiers où s'élaborera ce langage capable de donner forme au mythe du fascisme impérial. Une architecture dont le langage ne peut pas être international, car celui-ci est synonyme de socialisme, mais qui doit être identifiable comme national. moderne parce que l'Italie fasciste et une marche vers le futur, et que le fascisme est une révolution, ça c'est l'idée, mais liée à la tradition classique, faite d'arc et des colonnes, et en tout cas, d'éléments de forte reconnaissance populaire. Le premier acteur de cette politique est clairement Mussolini lui-même, qui joue un rôle non négligeable dans certains événements centraux de l'histoire de l'architecture italienne. Il y en cite les nombreux architectes qui envoient des propositions à la douche et sont reçus à plusieurs reprises, chacun avec l'intention de les convaincre dans le contexte d'un débat très vif, les débats sur l'architecture art d'état, qui, leurs œuvres, sont les seules à interpréter pleinement la politique du régime. Cette attitude conserve aussi bien les architectes traditionalistes que les architectes rationalistes, les jeunes architectes rationalistes. Parmi les architectes travaillant à côté du DUS, le plus influent est, et, clairement, Marcello Piacentini, creator des deux épisodes romains très significatifs, la città universitarie, que Jean-Louis a cité, et l'Euro. Mais pendant les vingt ans de la période fasciste, les DUS auront des attentions pour Giovanni Muzio, Mario Palanti, et surtout pour le régionaliste Luigi Moretti, qui sera vu par Piacentini presque comme un concorrent dans le faveur des DUS. Et, clairement, il reçoit, Paolo Nicoloso écrit qu'il reçoit, dans les deux décennies au moins, plus de cinq ans d'architectes. Et beaucoup de jeunes architectes rationalistes, tout le monde s'adressait à Mussolini. Pour résumer, pour montrer, et c'est un période très complexe, clairement, sur le débat et sur la participation à ce débat, mais pour montrer, pour essayer de montrer quels sont les changements sur le débat au fil des années, et les rôles centrales progressives que l'architecture a fini pour occuper les relations globales du régime, j'ai pris comme exemple l'un des concours les plus importants et les plus symboliques du fascisme, qui est le concours pour le palais de Littorio. Le palais de Littorio est le palais du Parti national fasciste, le siège national, et l'exposition de la révolution fasciste. Qu'est-ce que c'est l'exposition ? La mostra de la révolution fasciste, dont on voit aussi plusieurs manifestes qui ont été faits, a été organisée par volonté de Mussolini, pour célébrer le 10e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Mussolini. L'exposition était une reconstitution historique des origines du fascisme, du début de la Première Guerre mondiale jusqu'à octobre 1922, les mois de l'insurrection armée, les mois de la marche sur Rome et de la conquête du pouvoir sur Mussolini. Ça, c'est la période historique. Une exposition, donc, à caractère documentaire, dans laquelle étaient exposés souvenirs, journaux, reliques des valeurs historiques, armes, baïonnettes, dans une mise à sienne où historienne, artiste, peinte, sculpteur, architecte, étaient appelées à exalter les caractères révolutionnaires du fascisme, avec un symbolisme et un expressionnisme qui nous renvoie à l'avant-garde futuriste, qui était directement renvoyée à l'avant-garde futuriste. Ça, par exemple, c'était le peintre futuriste Enrico Prampolini qui décrit une bataille à Milan, une bataille dont les escadrons fascistes attaquent les oeuvriers au chômage. Et donc, à la bataille, participait Marinette en personne, Marinette en personne contre les souversifs rouges, il écrivait. Donc, les futuristes sont très impliqués dans cette exposition. Par contre, cette exposition saigne une victoire de jeunes architectes rationalistes. Après les deux expositions de l'architecture nationale en 1928 et 1931, Mussolini donne la charge de faire la mise en scène de cette exposition à des architectes très jeunes, des architectes rationalistes. Et donc, cette exposition marque un point à faveur des architectes rationalistes. Mario de Renzi et Adalberto Libera, Giuseppe Terragni et Marcello Rizzoli collaborent à l'organisation de cette exposition. De Renzi et Libera ont été chargés de refaire la façade, vous voyez, la façade du palais d'exposition située sur la Via Nationale à Rome, et la recherche moderne qui, selon ce que disait Margherita Sarfatti, critique d'art très accoutée par Mussolini, la façade devait symboliser la monumentalité, le caractère temporaire et l'abstration de tout utilitarisme. De Renzi et Libera recouvrent la façade d'un cube de 30 mètres des couleurs rouges foncés, faites par des plates tendues sur des structures légères. Quatre grands faisceaux métalliques ovales de 25 mètres de haut, en toile de cuivre bruni et oxydé, y sont profilés, avec des âges de 6 mètres de longue en aluminium. Ils sont reliés en bas par un ovent métallique de 38 mètres pour former une sorte d'art de triomphe, ça c'est la façade. Et pour Sarfatti, cette façade a une double signification sémantique. Le volume gigantesque peut représenter la purité géométrique, la synthèse de la conception totalitaire et intégrale du régime fasciste, tandis que la couleur rouge représente l'esprit de la révolution en action. Pour les traditionnalistes, on peut également dire que la couleur rouge foncée dite pompéienne du volume central est la couleur typique et traditionnelle des bâtiments romains. La façade est donc à autant propre de l'urbe. Donc, les très jeunes, Libera et de Renzi, Libera était le secrétaire du mouvement des architectes rationalistes italiens. C'était quelqu'un qui avait 30 ans à l'époque. Ils sont tous très très jeunes. Libera Pelle, Giuseppe Eterragne, C'est un monde très très moderne qui vient présenter. Et voilà, ça c'est la salle, la très fameuse salle faite par Giuseppe Eterragne, la salle qui raconte l'histoire de l'année 1922 au final du début du mois d'octobre. Et là, vraiment, il y a une explosion de l'idée d'une irruption des masses fascistes dans l'histoire politique italienne, avec toute une série d'objets, de journaux, de reliques, d'objets métalliques. Il y a les quatre profils du visage du Duche. Il y a une très très grande photo mosaïque qui montre les foules et les mains levées des masses liées au fascisme. Donc, une représentation très 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 futuriste, très très moderne de l'idée révolutionnaire du fascisme. O. Corbusier, à Rome, à la même époque, était allé voir l'exposition et écrivait à ses amis français. J'ai vu à Rome une des plus belles expositions sur la modernité du moment. Et puis, ça, c'est Mario Sironi, même les Pontres, ils sont mis dedans. Puis, Sironi, qui s'occupe de la marche sur Rome des dernières périodes. Et puis, à la fin, Adalberto Libera et Antonio Valen, qui font le Sacrario des Martyrs, sur un piédistal rouge, rouge sangue, s'élève une croix de métal, qui une lumière mystérieuse se suspende presque dans l'atmosphère fermée de la crypte, constituée d'un cylindre sans trou. Sur la croix métallique, symbole du sacrifice et des fois, une inscription rappelle la raison suprême du sacrifice pour la patrie immortelle. Le même jour, l'exposition est inaugurée le 29 octobre 1932. Le même jour, Mussolini passe à l'inauguration de la Via dell'Impero. La Via dell'Impero, c'est la route qui lie Piazza Venezia al Colosseo. Le Colosseo, c'est la grande route faite avec la libération des Foruts. L'idée de la libération des Foruts, ce n'est pas une idée nouvelle à l'époque. Déjà, dans tous les plans régulateurs, d'après l'Unité d'Italie, on parle de libérer les Foruts, de libérer les sites archéologiques. Donc, Mussolini, en 1924, commence à faire exactement ça et à libérer les Foruts. Et le même jour, on a l'inauguration de la Via dell'Impero. Et le même jour, avec l'inauguration de la mostra de la Révolution fasciste, Mussolini qualifie la façade de De Renze Libera comme superbe et typiquement fasciste, et annonce que le siège permanent du futur musée de la Révolution fasciste sera construit sur la Via dell'Impero avec une construction monumentale et moderne. Donc, en réalité, ça, c'est la période à laquelle Mussolini est beaucoup liée aux gens d'architectes rationalistes. Et on voit la Via dell'Impero, on la voit ici, on a délibéré toute cette partie. Cette ville a même une obsession politique très forte parce que la résidence de Mussolini à Palazzo Venezia, ici, et Mussolini, il veut absolument avoir un rapport avec les Colissés, voir les Colissés et faire un rapport entre l'Italie fasciste et l'Italie antique, la partie antique, l'Italie romaine. Et donc, ça, c'était une des raisons politiques de cette rue. Et pour faire ça, clairement, on a fait beaucoup, beaucoup de destruction. Entre la Basilica di Massensio, ici, la Basilica di Massensio, ici, il y avait une colline, la colline de la Velia, qui a été complètement détruite. Vous voyez, complètement détruite pour avoir cette vision du Colissé en loin. Donc, c'est une période dans laquelle Mussolini appuie les jeunes architectes rationalistes. Et ça, c'est bien évident, parce qu'en ce moment, après trois fois qu'il a nié la possibilité à les Corbusiers, soutenus par Pietro Maria Bardi et la revue Cadent, de venir à faire des conférences en Italie, en cette période, donnent un avis positif. Donc, en 1934, les Corbusiers arrivent à Rome à faire ces conférences. Et on le voit ici, avec des jeunes architectes rationalistes, Piero Bottoni et Luigi Figgini et Pollini. Avant ça, avant de voir les Corbusiers, on doit dire que l'idée de faire le Palais de l'Hittorio sur la Via de l'Impero qui a été fait par Marcelo Piacentini en personne. Le programme du concours est de faire le nouveau Palais de l'Hittorio sur, ici, sur ce petit triangle, en face de la Basilica d'Immassensia et à côté du Colissé. Et l'arrivée de les Corbusiers, ça signifie le rapport avec l'autorité Jean-Louis Coen l'a expliqué ce matin. Il veut venir en Italie pour avoir surtout la possibilité de construire une des villes nouvelles de Marais Pontignes, et parler avec Mussolini en personne, avoir un rendez-vous avec Mussolini en personne, pour lui demander d'être l'auteur de Pulsiers, d'être un architecte qui peut travailler, qui veut travailler avec l'autorité, qui veut travailler avec le régime fasciste. Là, on a un très beau décent de les Corbusiers qui va voir les villes nouvelles de Marais Pontignes. Il montre l'Hittoria dans la partie haute, Sabaudia, qui est la ville faite par les jeunes architectes rationalistes, et elle montre son idée de Pontignes, qui jamais ne verra réalisée. Les Corbusiers restent 20 jours à Rome en attendant le rendez-vous avec Mussolini, mais même quand il était presque de le voir, il part. Il décide qu'il a attendu trop de temps et il s'en va. Voilà. Mais les Corbusiers font cette petite esquisse appelée les harmoniseurs, comme un démoniateur de l'échelle humaine, plus éléments permanents, les coupes, les ciels. Cette esquisse est faite dans le lieu de la Via dell'Impero, où doit être bâtie le nouveau palazzo del Vittorio. Il est dans son agenda cette petite esquisse, mais il répond deux ans plus tard et il explique ce qu'est-ce que c'est dans un bouquin intitulé Aircraft, publié par les Corbusiers. Il explique comment il voit le nouveau palais de l'Impero, acier et verre pour le nouveau palais, pierre pour un rapport à la pierre du Colissé et un rapport à la brique de la basilique de Massensio. On voit Colissé, le nouveau palais de Vittorio, etc. Donc, il pose sa candidature même pour ce nouveau bâtiment. Et là, c'est bien parce qu'il parle de nouveaux matériaux par rapport chaque temps à ces matériaux. Donc, il parle de nouveaux matériaux par rapport à l'utilisation dans certaines périodes des matériaux propres de l'époque. Voilà. Et là, c'est le lieu où va être construit le nouveau palais de l'Impero. Il y a un programme fait par Marcello Piacentini. Les dispositions seront de… Le palais doit être arrêté de 25 mètres devant la basilique de Massensio. Il ne doit pas être plus haut que la basilique de Massensio. Et surtout, on doit se voir, laisser la vue du Colissé depuis Palazzo Venezia. Clairement, le bâtiment aura un programme très compliqué parce qu'il faut quand même mettre dedans une résidence pour Mussolini. Et l'exposition de la révolution fasciste est prévue là-dedans. Donc, pour ce concours, on participe autour de 100 architectes, surtout les architectes rationalistes qu'ils voyaient à la préférence en ce moment de Mussolini pour leur architecture. Et il y a plusieurs passages. On va les voir. Ça, c'est le site. Le site en plein… Clairement, on est à Rome et le rapport, c'est toujours avec l'Antiquité classique. Et la chose plus incroyable, c'est que ce rapport avec l'architecte classique était étudié beaucoup, mais beaucoup par les architectes rationalistes, beaucoup plus que par les architectes traditionalistes. C'est un des thèmes fondamentaux, le rapport avec le classicisme et l'Antiquité romaine. Et 100 projets qui sont exposés au public en septembre. Le délai, c'est 31 juillet… Le délai du concours, c'est 31 juillet 1934. Et en septembre, on a choisi 70 projets qui sont exposés au public. Et là, on les voit, quelqu'un. Ça, c'est Deldebio, Muschini, Morpurgo, qui sont des architectes très liés à Piacentini. Même quelqu'un, c'est un associé de son agence. Et on voit qu'ils font… On voit une architecture très… qui occupe tous les sites, un grand palais dans lequel il y a le Sacrario des Martiri. L'exposition sera ici. Et une architecture un peu liée à la Romanité, mais avec cet art qui ramène un peu au Circo Massimo de Rome. Et encore, Vincenzo Sazzolo, Vincenzo Fasolo, c'est un professeur d'histoire à la Nouvelle Faculté d'Architecture de Rome qui imagina un forum, un forum littorio, un forum avec une architecture plus ou moins historiciste qui n'a rien vraiment de très moderne à voir, qui s'est reliée à la ligne des forums, qui s'est reliée à ce qu'il foro d'Itraiano, le foro d'Augusto, le foro d'… Et encore, mais Gio Ponti. Gio Ponti, c'est un des projets les plus beaux qui n'a pas été sélectionné. Il fait une grille, un telaio, un béton armé, mais surtout, ce petit objet, ce petit objet, c'est la Domus Lictoria. C'est le lieu de travail de Duce qui vient monumentaliser dans ce petit projet et là, pour l'exposition de la Révolution fasciste, il reprend l'effet de l'Ibera en façade. Il y a encore deux projets très très fameux, on les voit très vite, qui sont les projets du groupe Comasco, du groupe Terragni, Terragni, Carminati, Lingeri, Saliva et Vietti, deux projets, le projet A et le projet B. Et le projet A, c'est en réalité, plusieurs études ont démontré que le projet A a été fait par Luigi Vietti, qui est un architecte milanais, et le projet B, c'est fait par Terragni même, les deux principaux architectes milanais, avec la collaboration des peintres Mizzoli et Mario Cironi. Et l'une, le projet de Vietti, est très liée, là aussi, au forum, au forum du Césarais, très liée. L'autre, le projet de Terragni, semble être indifférent au lieu. On coupe complètement tous les triangles de la zone. Et ça, c'est le projet A, très beau projet, fait par un grand mur. On le voit ici, un grand mur coupé au milieu, avec la tribune, par Mussolini. Un grand mur qui est surlevé par cette poudre d'acier, qui s'appuie sur des piliers en marbre. Très, très beau. Et là, on voit des photomontages faits avec la folle, les foules de la masse fasciste, qui écoutent le chef, qui écoutent Mussolini. Mais ça, on voit cette ligne isostatique, les lignes du mur, qui ont été très bien étudiées. Et en même temps, l'autre, c'est le projet fait par Terragni, qui fait un grand volume de vers. Terragni travaille beaucoup sur cette idée du volume de vers, parce qu'il avait pris cette phrase de Mussolini qui disait « le fascisme est une casa di pietra ». Le fascisme, c'est une maison des vitres, excusez-moi, des verres, qui devait être transparent. Voilà, on le voit ici. Et là aussi, avec les folles, avec une grande participation dans tous ces projets de tous les artistes. La loi italienne travaillait que les 2% du budget doivent être faites par les artistes. Donc les artistes devaient participer au projet d'architecture. Et puis Libera, Adalberto Libera, autre architecte moderne, qui reprend le thème du grand faisceau, avec cet édifice courbilligne très, très beau, avec cette partie au centre pour Mussolini, et au-dessus le grand sacreur de Martyr. On le voit ici. Et encore, on le voit ici, le grand sacreur qui reprend le sacreur de la monstre de la révolution fasciste. Et encore, les très jeunes architectes. Vous voyez, ce sont surtout des architectes rationalistes en ce moment qu'ils sont là. Le jeune architecte Moretti, il a 27 ans, qui fait deux projets. Ça, c'est le projet A, qui, là aussi, c'est un grand volume surlevé pour la monstre de la révolution fasciste. Un volume à part, que c'est ici, destiné à Mussolini. Il met ici l'art apachis. Et puis, derrière, pour les bureaux, ce grand volume qui se devient ça. Donc, une modernité, une abstraction moderne. C'est ça qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à avoir tous une abstraction moderne, un classicisme moderne. Et encore, les jeunes architectes, très très jeunes, Banfi, Belgioioso, au Pérez-Sout, Pierre Rogers, Bébé Pierre, avec Figine et Pollini, qui sont les soeurs, qui mettent en place l'idée des corbusiers, assiers, toute une acropole de bâtiments en verre et assier, qui, devant les colissées, là, il y a le Sacré des Martyrs, la mostra de la révolution fasciste, et les différents bureaux. Donc, voilà. Et alors, ça passe que la commission fait une sélection de 25 projets, mais Mussolini, en personne, en novembre 1934, décide de voir tous les projets. et, à la fin, il casse une partie des projets rationalistes, et il fait mettre dedans ce grand projet de Mario Palin, qu'il connaît depuis des années et des années, parce qu'il lui avait envoyé un projet de Molle et Littoria déjà de l'année vente, un projet en pierre, avec cette idée de la navire envers les colissées, une grande construction en pierre, mais surtout, il fait, à la fin, il signe neuf projets directement, Mussolini, neuf projets, choisis neuf projets, dont le gagnant, selon lui, sera le premier projet de Faschini, Del Debbio et Morpurgo, qui n'a rien à voir avec l'architecture rationaliste. On doit dire qu'en six mois, Mussolini a changé complètement d'attitude. En novembre 1934, l'été, pour l'architecture rationaliste, était très pour, on avait fait un communiqué officiel en défendant la gare de Florence, en défendant Sabaudia, mais en six mois, a changé d'attitude et laisse tomber, pour le moment, le projet du Palazzo di Littorio, de laisser tomber, même parce que le triangle était très étroit, toutes les choses qu'il voulait mettre, ce n'était pas possible de les mettre dans les dents, parce qu'il avait créé un débat énorme sur deux thèmes fondamentaux, qu'est-ce que c'est le classicisme, comment on devait devenir l'architecture représentative du fascisme, quel est le rapport avec l'antiquité, c'était tout ça le débat qui se démarche. Et le problème du Palais du Palais de Littoria serait présent en 1937. En 1937, tout est changé. Il y a eu la guerre d'Ethiopie, il y a eu l'Empire en 1936, et Mussolini dans un autre endroit que c'est là-bas, près de la porte à Saint-Paolo, donc toujours dans le sud de Rome, mais près de la porte à Saint-Paolo. Et on le voit ici, ça on voit le projet du bureau de poste d'Alberto Libera, on le voit ici, et là c'est des grands triangles, encore plus qu'un triangle, un quadrilatéral, qu'on peut voir avec un peu d'imagination les colissées, en réalité on voit le Circo Massimo. et là aussi, les architectes rationalistes sont invités à participer, mais on voit Moretti qui a fait ce grand projet de la Torre Littoria, mais avec une utilisation de la pierre. On a compris que là, s'était changé le climat, qu'il devait faire une construction pas vraiment moderne, une construction moderne avec de la pierre. On a changé complètement. mais quand même, il y a toute une série de thèmes importants, la grande place devant, le bâtiment derrière est surlevé sur le pilotis, une composition architecturale très moderne. et l'autre projet très important, c'est celui-là toujours de Libera Baccar de Renzi, dans lequel aussi on voit une grande rampa, une grande esplanade qui amène à un volume surlevé sur le pilotis bâti en béton armé, mais avec un revêtement en pierre et la tour de Littoria et le projet le plus moderne, c'est toujours Terragne, Terragne qui fait cette série de bâtiments en verre avec une structure en béton armé et une enveloppe en verre. On le voit loin, on voit loin la pyramide de Cestia, le rapport entre Terragne, cette architecture très moderne et la désantiquité avec cette grande tour Littoria, mais aucun de ces projets a été pris. Mussolini, encore une fois, intervient dans la commission et demande, encore une fois, fait gagner de la ville de la ville avec un palais traditionnel, un palais qui s'est fait à l'idée de se référer à la ville romaine. Donc, l'idée de l'architecture rationaliste, ça n'existe plus en ce moment, pour Mussolini. c'est un autre classicisme, c'est un classicisme, c'est en référence à la tradition italienne de l'architecture, en référence très explicite qu'on voit ici, c'est une des, peut-être, et en même temps qu'on fait ce concours, ils changent d'avis et ils destinent ce bâtiment de l'autre côté de la ville, pas dans le sud de la ville. on le voit ici, on décide de faire le bâtiment dans le nord de la ville, dans le nord de la ville, où était en construction depuis, depuis 1928, le forum Mussolini, ce grand forum de bâtiments sportifs fait par, par Del Debbio et puis Moretti, et dans le forum Mussolini, Del Debbio, avait récemment, en 1937, le même 1937, dessiné un grand Arengo delle Nazioni, un grand tribuna pour Mussolini et pour le, et pour les, les grands meetings avec Mussolini. C'est une période dans laquelle, 37, 38, il y a une forte compétition avec Berlin, avec les bâtiments de Berlin, et l'architecture italienne et Piacentini, Piacentini, fait plus exactement parce qu'il y a eu une confrontation avec Berlin. On a fait plusieurs thèses et doctorats sur ce sujet. donc la destination pour Mussolini, ça devient ici. Ici, à la place de la tribune, là, il faut mettre le palais de Littorio avec une grande platea magne devant. Voilà, ça devient, le projet a été complètement refait, complètement refait avec cette grande portique autour, en principe, selon la relation, la platea magne doit avoir 400 000 personnes devant. Et là, encore, un palais romain. Un palais romain. Et en même temps, en 1940, tout de suite, on a destiné, le palais Littorio, c'est fini, et on a destiné ce bâtiment au ministère des Affaires étrangers. Et là, on voit Mussolini qu'elle pose la première pierre de ce bâtiment. Et, je vais vite, et le voilà, en 1946, qu'il est presque terminé, le bâtiment qui maintenant auberge le ministère des Affaires étrangers. des Affaires étrangers. Donc, je vais vite à la fin. Donc, un changement d'avis pendant la période, et les architectes Piacentini l'ont suivi. C'était vraiment... Mais en même temps, il y a les concours pour l'exposition de l'E42. Mais dans les concours de l'E42, on va plus loin. Piacentini intervient dans les projets des architectes, intervient dans les concours pour faire changer des parties des édifices. Par exemple, on voit... Ça, c'est le palais des ministères des Affaires étrangers, maintenant, construit. Et là, par exemple, c'est le projet de Libera par le Palazzo des Recebimentes et des Congresses à l'EO, Libera avait prévu toute une série de piliers, d'un portique, de pilastres, comment dis-je lui? Des piliers. Des piliers. même dans ce fameux Palazzo de la Civiltà Italiana. Ça, c'est le projet de la Padula. Et Piacentini intervient avec on se réfère toute la partie haute. Elle fait changer complètement les dimensions. Donc, une intervention dans les formes vraiment architecturales. Et même dans les autres parties, dans la piazza impériale et tout ça. comme a dit Jean-Louis, avec la guerre, l'EOR ne va pas être terminé. C'est un des très grands projets qui vont être terminés en continuité après la guerre. C'est l'EOR, c'est la Via de la Conciliation. Il y a plusieurs projets qui terminent après avec les mêmes personnages parce que surtout en Italie, il y a une continuité très forte entre le régime fasciste et après. Les architectes sont très jeunes. et continueront à travailler après. Même Piacentini continuera jusqu'en 1960 à sa mort. Et voilà. Donc ça, c'est un peu les différents passages qui s'y a pendant les années 30, des changements de vision, des appuis sur l'architecture. Et le thème de l'après-guerre, le thème de l'après-guerre c'est le patrimoine quoi cherchent de ce patrimoine, comment on verra l'utiliser. Et on verra dans les débats qu'en Italie, il y a toute une série de théories qui sont mises en place sur la quantité des objets, des bâtiments faits dans la période fasciste. Merci. Merci. Applaudissements Merci.